Générique Le mois de novembre démarre avec la lutte contre le cancer de la prostate. Novembre Bleu vise une campagne de sensibilisation sur les maladies masculines. Des citoyens bénévoles apportent leur soutien à Assalé Thiemoko dans le cadre de la reprise des élections municipales. A Thia Salé, les détails dans ce journal. Que pensent les Ivoiriens du 8e Sacre de Lionel Messi ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Après Octobre Rose, place à Novembre Bleu. Le mois de novembre 2023 est dédié à une campagne annuelle sur la sensibilisation des maladies masculines et en particulier le cancer de la prostate. Empêcher les hommes de mourir trop jeunes. Tel est l'objectif de cette campagne de sensibilisation. A l'image du cancer de sein chez les femmes, le cancer de la prostate est le premier cancer chez les hommes dans le monde. Plus de 2000 cas du cancer de la prostate sont détectés en Côte d'Ivoire selon les cancérologues du pays. Générique Même si le mois consacré à la lutte est terminé, le combat continue. Les femmes sont toujours actives dans la lutte contre le cancer du sein. Entre partage d'expérience et dépistage, certaines racontent leur combat contre la maladie. Première chose, j'en rapporte avec ma propre expérience quand le médecin m'a dit « Heureusement que vous êtes venu vous faire dépister maintenant parce que dans trois mois, ça aurait été trop tard. » Je pense que c'est le message le plus important. C'est qu'à trois mois près, j'ai gagné 19 ans au moins de vie. Donc je crois que la précocité du diagnostic est importante. Désormais, les femmes atteintes du cancer du sein peuvent être autonomes. La véritable question était de trouver des activités génératrices de revenus adaptées aux malades du cancer du sein. Donc ça peut être de l'entreprenariat, ça peut être un travail rémunéré, ça peut être une gestion de patrimoine, mais qui est adaptée, qui tient compte de la disponibilité, des ressources même, de considérer le malade comme étant un capital en lui-même pour pouvoir continuer à générer du revenu, participer au bien-être de la communauté. La lutte contre le cancer du sein ne se limite pas à octobre. Et ce message vous est donné régulièrement, pas par nous, déjà par la tutelle, par le ministère de la Santé. J'ai commencé par vous dire que c'est aussi pour ça que nous avons été instruits par le ministère de la Santé et de mettre en place cette application qui a pour objectif de dire aux gens, à toutes les personnes, tous les jours, faites votre dépistage. Selon la directrice du CNRAO, la Côte d'Ivoire a réussi à réduire de 25% le risque de décès par cancer du sein. L'annulation des résultats des élections municipales à Thiasalé par le Conseil d'État est encore au centre des débats. Les citoyens bénévoles ont décidé d'apporter leur soutien au maire sortant à Salé Thiemoko, qui selon eux, est victime d'injustice. Nous avons tous vu comment l'élection qu'il a d'abord remportée brillamment a été annulée par le Conseil d'État. Nous considérons que c'est une injustice, on ne veut pas rentrer dans les détails. Nous, nous sommes des Ivoiriens qui suivons ce qu'il fait, qui suivons l'exemple qu'il est pour l'ensemble des Ivoiriens. Alors nous avons décidé de lui apporter notre soutien. Dans un élan de solidarité, une opération de collecte de fonds a été lancée dans le but de récolter 20 millions de fonds CFA pour aider le candidat dans sa campagne. Nous-mêmes, on a posé le geste symbolique et nous invitons les Ivoiriens. Partout où il se trouve, sur l'ensemble du territoire et même dans la diaspora, à venir nous emboîter le pas. Celui qui a quelque chose, que ce soit 100 francs, 1000 francs, 500 francs, 10 000, en fonction de ses possibilités, qui apporte un soutien à Salé Thiemoko. La reprise des élections locales dans les circonscriptions où les scrutins ont été invalidés par le Conseil d'État a été fixée au 2 décembre prochain par la Commission électorale indépendante. Pour la huitième fois, l'argentin Lionel Messi a remporté le ballon d'or. Il était face à Erling Haaland et Kylian Mbappé, respectivement de Manchester City et Paris Saint-Germain. Une nomination qui crée de vives réactions chez les amoureux du football en Côte d'Ivoire. Normalement, on devait donner ce ballon d'or à Erling cette année parce qu'il a brillé. Bien vrai que ce n'est pas au pays, il n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde, mais vu que c'est rendu en club personnellement et individuellement, il méritait au moins ce taux fait-là. Si certains sont mécontents de ce huitième ballon d'or, d'autres s'en réjouissent. Vous savez, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un comme ça dans le billard, s'il n'a pas mérité. C'est parce qu'il mérite le ballon d'or qu'on lui a remis le ballon d'or. Messi reste et restera le meilleur joueur au monde et il n'y a point de concurrent pour Messi. Ah, viens-même. Ils allaient donner ça à qui ? Ah, c'est Messi. Moi-même, mon meilleur joueur, c'est Messi. Partout où je m'en vais, moi-même, je me promène sur le maillot. Donc, je ne peux pas dire que non, le ballon d'or, il n'a pas mérité ça. Il a vraiment mérité ce ballon d'or et puis je suis fier de lui encore. L'argentin Lionel Messi succède ainsi à Karim Benzema, sacré ballon d'or 2022. C'est tout pour cette minute. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci.